Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangster, on est toujours en live, on a travaillé un petit peu sur le chat pour que ce soit un petit peu plus visible et on va pouvoir continuer notre petite aventure. Donc on venait de passer un tour, je crois qu'on avait une livraison mais ça ne nous aidait pas des masses, parce que malheureusement on a un petit peu trop de production et pas assez de vendeurs donc il faut absolument qu'on termine et qu'on commence à opérer notre bootlegger. Ce qui veut dire qu'il nous faut encore un petit peu de bois, normalement notre truc ici devrait avoir fait ce qu'il faut, il nous faut de l'argent, pour ça il va falloir vendre. Sur nous on a du Moonshine. On vend du Moonshine ici, on vend du Moonshine ici, toujours pas plus. Est-ce que des gens ont des faveurs et connaîtraient des personnes utiles ? Il nous faut quelqu'un qui pourrait nous être très utile, ça c'est bien ça. Ok, on va remonter... Ah, ici on n'a pas été, bon enfin c'est un vendeur donc on va pas en faire grand chose ! Et salut Grom, bienvenue sur le live ! Comment vas-tu ? On prend la thune, on lui envoie les petites bouteilles là-bas, et on va lui demander des événements intéressants. Non, pas pour l'instant. Ton neveu Francis ! Je pensais franchement que sa boutique doit sa réussite à sa vente d'eau minérale là ! Il faut que quelqu'un lui dise que votre Moonshine c'est le nec plus ultra ! C'est parfait ça ! Vente du Moonshine ! Et donc là, il a cette nouvelle option qui est apparue, ça veut dire qu'on avance suffisamment dans le jeu pour pouvoir maintenant avoir accès aux événements des particuliers. Donc on peut avoir des particuliers qui vont organiser des petites sauteries, et qui s'être très intéressés pour que leurs petites sauteries soient approvisionnées en alcool de qualité. Mais le problème c'est qu'ils ont des besoins en général assez particuliers, du coup c'est pas forcément facile. Mais c'est parfait parce que du coup son cousin il est parfaitement placé, donc là on peut vendre 20 pots. Et là on n'a plus assez de points d'action, dommage. Mais on va pouvoir liquider nos réserves de Moonshine et ça c'est très très bien. 14 pots, bon c'est pas ouf, mais on avance. On avance, on avance. Ok, très bien. On va retourner ici parce qu'il faut qu'on puisse mettre un petit peu de salaire à la demoiselle. Voilà. Qu'on récupère un petit peu plus de Moonshine. Il te faut aussi de l'alcool. Ok, là on récupère de la tulle, mais il n'y a pas de bouteilles par contre. C'est dommage. Est-ce que tu nous vendrais de l'alcool neutre ? On est trop plein. Bien. Il faut qu'on se vide avant de faire les réserves, bien sûr. Bien sûr le signe. Qu'il est bête là. On arrive quand même à mettre 10 bouteilles dans notre coffre. C'est bien. J'ai pas un coffre immense, mais on avance quand même. On a 1000 balles, donc on va prendre un petit risque. Clairement. Déjà il faut que j'arrive à me mettre sur le bon bâtiment. Elle était trop haut ce truc, en fait. J'ai l'impression que c'est le coin du dessus, mais c'est bien là. On va déposer 1000. On va déposer le bois et on va ouvrir une opération de bootlegger de Moonshine. Voilà c'est parti. Donc ça va être un petit peu long et pour l'instant comme il le dit c'est trop petit pour augmenter notre niveau de respect. Mais normalement on devra pouvoir l'améliorer en mettant des meubles, en mettant de la publicité discrète, etc. Et par contre il va falloir mettre un employé là. Donc on va attendre que ce soit construit avant de payer un salaire bien sûr. Mais ça devrait aider un petit peu. On va aller retourner ici. Passer le tour. Ici on en est où ? Ça va on a un petit peu de temps. On va prendre le Moonshine. On va en déposer un petit peu là. On va même tout déposer. Non, on va pas tout déposer parce qu'il nous faut quand même de quoi investir un peu. On va en déposer 17. On va aller vendre le reste chez ce sympathique commerçant de pipe. Oui c'est un petit peu ambigu dit comme ça, mais c'est pas de ma faute. Il vend des pipes. J'y peux rien. Voilà on se fait un petit peu d'argent. Maintenant il nous faut des pots en grès. Lui il vendait du pot en grès. Et là il pourrait éventuellement nous donner des relations intéressantes. On va déjà aller faire un stock de pots en grès. Parfait. Il nous reste combien de mouvements ? 6. Et là il nous reste 2 tours. Ok c'est bon. Donc on va aller vite fait voir si cette personne voudrait pas fabriquer du Moonshine. de l'alcool neutre. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais la priorité effectivement ça va être... c'est toujours les petites bouteilles. Est-ce qu'on a assez de petites bouteilles là ? 24. Pas du tout. Est-ce qu'on peut acheter des petites bouteilles ? Ici. Ok donc on a pas mal de points de mouvement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller déposer nos pots en grès là pour continuer de fabriquer du Moonshine. Puisque c'est quand même malheureusement ce qui nous rapporte pour l'instant le plus. Et après on va aller chercher des bouteilles. à la station essence la plus proche. Qui est très loin. Mais néanmoins accessible. Oh bordel il veut plus nous en vendre. Nooooon. Alors, qui c'est qui t'emmerde ? Les fils Flynn. C'est toi ? Pas convaincu qu'on soit capable de le gérer. Ça me parait tendu. Mais bon. On va quand même aller faire un tour. Ici on pourrait acheter des pots en grès pendant qu'on y est. Voilà. Parce que ça coûte pas cher les pots en grès. Et nous on a besoin de pots en grès. Salut mec ! Alors... Ils ont peur que ça vous déplaise. Mouais. Ça va être tendu. Je pense qu'il va falloir qu'on recrute un gros bras. On peut recruter deux personnes. Donc théoriquement on peut recruter une personne pour s'occuper de ça. Plus un gros bras. Après, le problème sera bien sûr de payer leur salaire. On a deux. On vend. C'est toujours ça de pris. Ici, on dépose nos pots en grès. On reprend le moonshine. Toi. Oh il est parfait des bouteilles. Envoie les bouteilles. File la thune. Ici on en est où ? 44 ! Non il en manque qu'une ! Vous êtes sérieux ? La tristesse ! On va foncer là voir s'il a pas quelques bouteilles. On a plus de point d'action. Non il a pas de bouteilles. Dommage. Dommage, dommage. Voilà, il nous propose enfin d'aller par là. Allez c'est parti, on va payer. Si on arrive à aller ici et à excroquer tous ces gens, ça va faire plaisir. Le problème c'est que quand on vend toujours au même endroit, ils en veulent moins forcément. C'est logique. Chiant mais logique. Bon, on va commencer à regarder un petit peu si on pourrait pas trouver des personnes intéressantes. On a plein de points donc on va aller par là. On est à court de points d'action. On va aller par là. Et on est à court de points. On va aller ici. Passer le tour. Ouais bah ouais, il nous manque une bouteille je sais. Il nous manque une bouteille quoi. C'est la tristesse. Et il nous voit rien d'intéressant lui. Ok. Alors là. Ta cousine Alice. Elle est maladroite. Et c'est tout. Je suis désolé mais probablement pas du coup. Toi. Ta cousine Juanita. Organisée, irritable et diligente. C'est pas mal. Mais... Pas forcément idéal non plus. Des matériaux de construction, on a ce qu'il faut merci. Taniès Alice. Elle est maladroite. Ah bah c'est la même. Bien sûr puisque c'est son cousin. Bon. Est-ce que vous savez des gens utiles à me proposer ? Genre qu'ils soient pas complètement nuls. Ta cousine Nancy. Sociable et amable. Ça c'est bien ça. Ça c'est très bien ça. Elle pourrait être très très bien pour... pour notre speak easy là. C'est déconstruit quand ? Un tour. Nickel. Ouais mec. J'embauche ta cousine. J'embauche ta cousine. C'est parti. Et la cousine... On va... Alors. Pour l'instant on va rien faire parce qu'on a pas d'argent dans ce bâtiment. On va aller mettre un petit peu d'argent dans ce bâtiment pour payer son salaire. Normalement ça devrait s'auto suffire après. On va lui mettre le moonshine qui nous reste puisqu'après tout il ne sert à rien. Et on va mettre... Nancy Bronner. Hop là. Alors je crois qu'il faut qu'on la mette à ce poste là. On verra quand ça sera construit mais... Il me semble que c'est à ce poste là qu'il faut la mettre. Comment tu t'es retrouvé avec des quarts de pots ? Je me suis retrouvé avec des quarts de pots parce que ici... J'ai construit un truc au moins de 10% et que bah 10% ça fait voilà 30.25. En plus de son bonus qui elle est capable de distiller du moonshine. Du coup ça fait des quarts de pots. Oui. C'est totalement logique. Chobiti est morte de rire à côté. Je tiens à le dire. Là on va acheter l'alcool qu'il nous faut pour notre moonshine. Hop là. Voilà. Niveau salaire t'en es où toi ? 83 on va te redéposer un peu de sous. Donc là on va commencer à avoir du salaire à payer. Mais mine de rien on se développe. Bientôt on va s'étendre par ici. Ce qui nous permettra peut-être de rebondir par là. J'aimerais bien avancer dans le coin aussi. Et ce sympathique vendeur de pipe a également une faveur qu'il nous doit. Donc on va peut-être pouvoir faire des choses intéressantes avec lui. On a malheureusement toujours pas de foutue bouteille. Ça m'insupporte. Il faudrait qu'on se débarrasse de lui. Si on arrivait à corrompre un flic, on pourrait peut-être éventuellement réussir à choper quelques armes à feu. Ce qui nous rendrait bien plus intéressants. Le problème c'est que tout ça c'est que des accointances. C'est dingue ces flics qui ne... Toutes les connaissances connues. Ouais non t'as rien. Fauteurs de troubles, agents de police... Parce qu'à la limite même les gens... Bah le problème de la station à essence à l'autre bout de la map là, c'est que j'ai été justement voir. Et en fait elle se fait racketter par ce mec là. Ce qui fait qu'elle refuse de me vendre. Du coup il faudrait que je me débarrasse de lui. Mais pour ça il faudrait que j'ai peut-être un peu plus efficace qu'un couteau de poche quoi. Cela dit on peut essayer, ça ne me coûte pas cher d'aller lui mettre 2-3 coups de couteau dans le bide et de voir si... S'il réagit ou pas. Je n'en ai pas dans la voiture ? Non, je n'en ai pas dans la voiture. Ça y est ! Vendu au dernier tour 3, cool. Donc elle va commencer à faire de la thune. Alors il est parti ou l'autre là ? Attends le mec il s'est enfui. Il va se fighter là ? On va en profiter pour aller découvrir un peu tout ça. Ah la police fait une descente ici. Une cafétéria. Non. Elle se fait racketter de partout. Alors les fils Flynn. On va attaquer. Alors il a quoi ? Ah putain ils sont deux ? Ils sont ensemble ? Retraite ! Retraite ! On se replie ! On se replie ! Bon, on est replié sur son territoire mais avec un peu de bol il viendra tout seul ? Non ok, il s'est séparé. Alors c'est toi qui a terminé ton cycle de production ? Yes. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai pris le couteau parce que au moins il fait un point de dégâts en plus quoi. 5-35 contre 5-25. Si je vais aux mains nues c'est 10-30. Ce qui est pas mal non plus hein mais... Bim ! 17-0. Ah d'accord, très bien. On a réussi à la rater. C'est... Mais GG ! Mais... C'est la classe ! D'accord. Cette fois c'est nous qui avons pris 0 et lui qui a pris 15. Alors sachant que quand on fait ça, ça fait grave monter la tension. Ah vous voyez c'est devenu rouge vif. Bah c'est pas grave mais si jamais les flics débarquent alors qu'on est en train de... De fight, ils peuvent tirer dans le tas pour nous arrêter. Mais bon. 23 ! Ah ouais non mais on est nul ! On est tellement nul ! Après on fait pas des personnes qui sont efficaces au combat hein mais... Voilà. Voilà bon bah ils nous ont relâchés. Par contre... On a perdu notre couteau normalement. Mais ça va. Ah putain il y a le FBI qui se pointe en plus. C'est vraiment la teuf. On va pouvoir prendre une petite bête de baseball. Et salut Calimero ! Bienvenue sur le live ! Et heureusement on dirait que nos sous ont été rapatriés euh... Ah non ils nous ont confisqué 436 balles les salauds ! T'as risqué 436 balles ? Bah ouais j'ai risqué 436 balles qu'est ce que tu veux ? Allez on va récupérer. On récupère. Bah ouais 400 balles c'est terrible. C'est terrible c'est terrible on est bien d'accord hein mais... Faut bien qu'on essaie de se faire respecter ! Bon il va falloir qu'on trouve des bouteilles là. Pas pire que les 3 de droit français. Ah oui là tu... Tu commences fort en arrivant en direct quoi. Bah ouais la production a été interrompue on a eu le temps de rien faire. C'est con il y avait des bouteilles là. Allez hop envoie les bouteilles. Envoie la thune. 200 balles on raccolte ici ! Putain ça fait plaise. La moitié de ce que j'ai perdu. Oui j'ai perdu 436 balles. Oui ça va. On va s'en remettre hein. Hop donc ici on dépose l'alcool. On prend le moonshine. Il nous faut des pots en grès. Et on va aller déposer le moonshine. Ici. Euh... Non c'est pas ça c'est là. Hop elles vont bien hein. On voit qu'on a quand même 100 de revenus du commerce hein. C'est quand même pas mal hein. Calimero demande combien ? 436 balles ! J'oublie qu'il répond 436 balles. Euh... Toi a priori... Tu veux pas parler. Ok très bien. Toi t'as une faveur. Qu'est-ce que tu nous propose comme compétence ? Contrebande optimisée. Pour vendre 2 types d'alcool artisanaux au lieu d'un. C'est bon ça ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Du bois ? Si y'a que ça... Aucun problème. Vu que je sais pas quoi en foutre de mon bois. D'ailleurs je dois en avoir un peu dans le coffre là. Alors. Réfléchissons un peu. On a 500 balles qui sont quelque part au calice for needed shop. Ah ici. Ah oui effectivement. Ça produit bien. Le pied de biche ça fait combien ? 20,40 ! Bah voilà un pied de biche ! On va aller laisser la batte de baseball pour se défendre si jamais quelqu'un vient faire chier. On va prendre le pied de biche. Pourquoi s'emmerder quoi ? Il faut qu'on débloque ça. L'alcool neutre c'est pas une priorité. Euh... Ça on pourrait le faire. Ça nous coûte pas cher. Enfin ça nous coûte pas cher. Ça nous coûte 500 balles mais... On va s'entendre un peu mieux avec cette personne. Voilà. Du coup... Il faut qu'on achète des pots en grès. Des pots en grès il y en avait au café. Ah les bouteilles c'est mort hein. Le mec... J'arriverai pas à le faire tomber là. Surtout qu'il rentre chez lui. Sauf si les flics le butent mais... Ça me parait relativement improbable. Gros investissement égale gros return. C'est vrai. Euh non c'est pas ça. Je vais... Ok il a des bouteilles à récupérer lui aussi. Donc on va... Envoyer les bouteilles là. Si on arrive à se faire un troisième euh... Un troisième... Comment euh... Ah il a étendu jusqu'ici son truc. On va pouvoir aller raqueter ces gens. C'est parfait. Si on arrive à faire un troisième euh... Commerce de façade là. Euh... On va être capable... De ramasser beaucoup de bouteilles. Je pense qu'on va le faire du côté du... Du vendeur de pipe là. Bon c'est pas très intéressant. Il peut aller que par là et que par là. Ou alors ici. Mais du coup on a pas de faveur ici. On devrait pouvoir en gagner. Du coup on pourrait aller par là. Par ici. Faut voir. Faut qu'on étudie un petit peu. D'abord ce qu'on va dire c'est... Coucou ! Ce sera un honneur de vous aider. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Bah ouais. Je sais. J'ai d'excellentes nouvelles. Nickel. Alors déjà on va se faire un petit peu de thunes. On a plus de point d'action. Mais le L elle nous aime pas. Donc ça me parait improbable par contre. Qu'on puisse la raqueter comme ça. T'as trouvé mieux que bidouiller du CSS ? Merci pour le lien. Ah tu veux dire pour avoir une chatbox bien ? Bah écoute Zikino. On en parlera. Avec plaisir. C'est un truc. C'est un service à la con. Qui te permet de générer ce lien. Pour n'importe quel chat Twitch. Tu n'es plus de la toute première jeunesse qui a dit Mero. C'est vrai. Combien j'ai perdu ? Combien est-ce qu'on a perdu Shobiti ? T'es sûr ? Elle est presque sûre que c'est 436$. Bon elle est plutôt beaucoup sûre que c'est 436$. J'utilise mes points pour explorer un peu au cas où. Va falloir qu'on répare notre voiture aussi. Parce que visiblement elle s'est pris des coups de points. Bah il y a une descente là. Toi ? Est-ce qu'on serait pas capable ? Ouais il y a peut-être moyen là. Genre là là. Il y a des faveurs ici qui traînent. On va peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça. Bon. On réparera la voiture plus tard. Ici. Que dalle. On va essayer d'améliorer nos relations avec cette... Cette policeman. Tu es en bon terme avec Géraldine. Vas-y. On va voir si on peut éventuellement faire allusion à un pot de vin. Vous ne pouvons accepter de cadeaux. Vous comprenez. Si vous souhaitez vraiment nous aider, le tout nouveau fraternal offert au spoli, il a besoin de soutien. 325. On n'a pas ce qu'il faut malheureusement. Il n'y a pas le feu au lac. Ah là là. Si seulement on n'avait pas perdu 436$. C'est terrible que vous ne puissiez pas voir la petite mou de Chobiti. Ah mais on a plein de vins de fruits à vendre ici. Mais go. Allez hop. Et ouais, ça fait mal, on est d'accord. Du coup on va réparer notre petite voiture. Et on va aller liquider un petit peu notre réserve de vins de fruits. Parce que ça, ça se vend très cher aussi. Qui c'est qu'on achète ? Toi tu en achètes. Parce qu'il nous reste un point d'action parfait. Allez, 20% du prix du marché pour mes caisses de vins de fruits. Bim ! Voilà, là on va pouvoir éventuellement aller papoter. Alors, on achète la coopération de la police pendant 250 jours. Et ça c'est beau. Et on peut lui dire merci en plus de nous aider à rendre cette zone plus sûre. Ça monte de 5 la relation quand on lui dit ça. Et si on le fait trop, elle est pas contente. Il suffit de dire d'Antonien que tu peux utiliser un thème. Ah bah écoute, je serai alors du coup. J'ai une origine que vous devez trouver et confisquer tout un tas de choses intéressantes au cours de vos patrouilles. Voilà, ce sympathique fusil à pompe. N'est-ce pas ce sympathique fusil à pompe ? Merci de rendre notre zone plus sûre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec un petit fusil à pompe, il va moins faire le malin l'autre là. Moi je pense. Alors mais t'inquiète, les 436 à la poubelle, là on va lui mettre une balle dans la tête, il va comprendre sa douleur le mec. On va passer récupérer un petit peu de vin de fruits au prochain tour. Ensuite j'ai été trop loin. Ah, on a gagné de l'XP. Qui a gagné de l'XP ? C'est John Bottled Ark. Si on me faisait monter un peu sa compétence de combat. Ça me paraît pas une mauvaise idée. Hop, on embarque. Le vin de fruits, le pied de biche. On va le déposer là. Ça fait combien de dégâts ? 50 à 100 points de dégâts, la carabine. Ah là, alors t'es où mec ? Tu fais chier le monde ? T'es où ? T'es dans ce coin là normalement. Il est là. Salut mon pote ! Carabine Winchester. Tiens, 57 à 107 points de dégâts. Bim ! 73 dans sa tronche. Bon il m'a fait mal aussi, mais c'est un détail. Et bim ! Rip le gars ! Et on va pouvoir aller piller en plus. La planque, récupérer un peu de sous. On va lui faire salut ! Tes problèmes sont terminés ! Quoi ? Tu te fais racketter par quelqu'un d'autre ? Ah si, voilà ! Ça va tomber dans l'établissement du coin. Mais non, on regarde, c'est parfait ! Il faut peut-être attendre un petit tour qu'ils se rendent compte que les fils Flynn c'est terminé. Ah, on a récupéré un petit peu d'XP. On peut encore améliorer la distillation du Moonshine. On peut diminuer la durée pour fabriquer de l'alcool. Je pense qu'on va prendre ça. Par contre, il va falloir vraiment qu'on amène ce qu'il faut là. Tiens, la bande de Theodoro est blessée aussi. Ici, ils se mettent sur la tronche. C'est cool, les gens commencent à tous s'entretuer. Nous, on aime bien ça. Ça fait des adversaires en moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici, on est bien... Ce que je voulais faire du coup, c'était vendre mon vin de fruits. Et acheter du Grey. Du Grey, on peut en acheter ici. On a encore plein de mouvements, donc on va le faire. Alors, ce qu'il faudrait d'abord, c'est qu'on élimine notre vin de fruits. Ici, on pourrait éventuellement vendre notre vin de fruits. Voilà, hop, 17 caisses, c'est parfait. Et toi, t'es pas au bon endroit. On va ici. On prend les 24 pour engrais. Il nous reste un petit peu de mouvement. Ah, et ça se passe pas mal, là. Il déconne moins avec une Winchester dans la tronche. Ici, on vend notre dernier vin de fruits. Ah non, mais il faut que je me soigne, alors j'ai plus de points d'action. Ouais, bah du coup, on a raté ça. J'aurais dû rusher le déposer, là, tant pis. Hop, c'est pas très grave. On a largement ce qu'il faut, de toute façon. Le commerce de façade. On récupère la thune. Euh, toc, toc, toc. Alors, qui c'est que tu me proposes à embaucher, toi ? Agnès Hall. Gentille, compassion et clémente. Bah, c'est pas ouf. Bah, c'est pas ouf. Je suis désolé, hein. Enfin, c'est pareil, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est ce genre de personne qu'il faudrait pour améliorer le monde. Mais là, en l'occurrence, dans notre contexte... Ta cousine Pauline. Parle-moi de ta cousine Pauline. Maladresse et vigilance. Vigilance, c'est pas mal, mais... C'est quoi, ça ? Montre aux habitants. Ah, on peut rebondir sur le commerce de façade d'ici, alors qu'on est juste à côté. Ouais, mais du coup, on va perdre son enveloppe si on fait ça. Bon, ça me plait pas trop. On va s'étendre là et là. Par contre, ça nous coûte rien. On va le faire, du coup. On va le faire, on va le faire. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ah non, elle veut ses neuf territoires. Alors ce qu'il nous faudrait, c'est un camion. Donc je pense qu'on va aller filer la thune qu'on a à ce sympathique personnage. On va aller récupérer nos gains. Tac, voilà. Et après, on va aller ici. Alors... Pauline, ta cousine qui rigole qu'on l'a. Je l'ai pas, la Calimero. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut gagner un pick-up ! On peut continuer le truc. Les nouveaux clients de Moonshine. Activité en pleine expansion. Je cherche un espace pour étendre mes activités. Cette personne est dans la tête d'une société de livraison. Elle pourrait connaître un local disponible. Ou alors, je cherche à vendre plus de vins de fruits. Ouais, c'est pas mal ça. Et donc, on a un petit camion. Un pick-up. Dans lequel on pourrait mettre un futur employé. Et ça, ce serait cool. Très très cool. Pourquoi ils prennent des dégâts là ? Complètement gratuitement. Y'en a un qui s'est fait tuer ici ou pas ? Pas encore, mais faut qu'on garde un œil dessus. Ça va pas tarder à se finir. Donc notre petit camion, il va rester dans la rue jusqu'à ce qu'on ait quelqu'un à lui mettre. Et c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tourner là. Approvisionner ce truc là. Déposer le moonshine ici. Je pense que ce serait cool. Du coup, il faut qu'on trouve quelqu'un. Est-ce qu'on a normalement la liste des recrues ? Alors. Sociable et aimable. Non, elle travaille déjà pour nous. Andark a travaillé pour nous. Alors toi, négligent et myope ? Non. Solitaire, calme et vigilant. Ok, pourquoi pas. Je pourrais le prendre moi, Zikino. Par contre, tout ce que j'ai dans ma voiture actuelle reste dans ma voiture actuelle. Gentil, compassion... Est-ce qu'on a des agiles ? Non. Est-ce qu'on a des vigilants ? Solitude, calme et vigilant. Ouais. Agressif, intègre et vigilant. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Et toi, maladresse et vigilant. Gertrude, elle est bien, là. C'est qui qu'a Gertrude ? C'est toi qu'a Gertrude ? Attends, c'est à l'autre bout du monde, bien sûr. Bon. On va arrêter cet épisode de VOD là. Et on ira peut-être s'occuper de Gertrude lors du prochain. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.